Snoop Dogg au couronnement du roi Charles III et de Camilla Parker-Bowell ? A l'approche du 6 mai prochain, le programme des festivités se dévoile peu à peu. Si de nombreuses personnalités, à l'instar de Harry Styles, Elton John ou encore les Spice Girls, auraient refusé de chanter lors du grand concert organisé au château de Windsor au lendemain de la cérémonie, le rappeur, lui, est partant. Je suis prêt à jouer au couronnement. Peut-être en sorte que cela se produise, a lâché l'interprète de Young, Wild and Free aux médias britanniques The Sun, le 23 mars dernier. Pour autant, Snoop Dogg aimait une seule condition, porter le costume rouge de la célèbre garde du roi devant Buckingham Palace. Si le père des princes William et Harry acceptent que Calvin Cordosar Broadu, junior, de son vrai, chante pour son couronnement, il rendrait un bel hommage à sa mère Elisabeth II. En septembre dernier, le compte Twitter Hip-Hop 50 partageait un extrait d'une émission de radio dans laquelle le rappeur racontait son lien étonnant avec la défunte traîne d'Angleterre. Supérieur à supérieur à Charles III, roi d'Angleterre, l'homme le mieux habillé du monde L'étonnante histoire entre Snoop Dogg et Elisabeth II au moment de son premier concert au Royaume-Uni en 1994, son nom est cité dans une affaire de meurtre après que son garde du corps ait tiré sur un homme depuis la voiture que Snoop Dogg conduisait. Outre manche, le tabloïd Daily Star l'accueille avec une photo de lui en couverture titré « Expulser ce bâtard du pays ». « Quand ils ont essayé de m'expulser d'Angleterre, la reine a fait un commentaire disant que ses petits-enfants aimaient Snoop Doggy Dogg, et il n'avait fait aucun mal au Royaume-Uni, alors elle m'a donné la permission d'être ici », avait-il raconté à la radio. Avant d'ajouter, ses petits-enfants sont aujourd'hui les princes William et Harry, ils aimaient ma musique. Il y a un amour et un respect mutuel. Crédit Photo, Agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501